Comme moi, vous recevez certainement des factures. Vous passez des commandes, et puis il y a des factures particulières qui sont les factures pour du matériel. C'est ce qu'on appelle en anglais « bill of material ». Ce que je vais regarder, c'est comment l'intelligence artificielle peut m'aider à traiter ces informations. Non pas comment elle va m'aider à payer les factures, mais bien à extraire l'information. Pour cela, je challenge ChatGPT d'extraire la partie de ces factures qui correspondent à la table, la liste du matériel avec les prix, et puis ce qui se trouve dans le bas, qui est l'information pour le paiement. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager une partie de mes connaissances pour améliorer vos compétences. Je forme et je consulte en entreprise. J'ai donc scanné les deux pages du document, ce qui m'a donné deux fichiers PNG. Vous pouvez aussi les photographier, faire des JPEG. Dans ChatGPT, j'ai préparé un prompt dans lequel je lui dis que je dispose de deux fichiers images et que j'aimerais qu'il procède avec une méthode que j'ai déjà utilisée au préalable. ChatGPT me dit qu'il va procéder et que je dois lui charger les fichiers images. C'est ce que je fais en sélectionnant mes deux fichiers BOM02A et B. Dans le prompt, je demande à ChatGPT d'isoler les informations qui se trouvent dans la table. Pour cela, il va utiliser différents algorithmes de manière à pouvoir isoler les différentes cellules qui composent la table. Une fois les cellules isolées, il va faire un certain nombre d'allers-retours en me demandant s'il est nécessaire qu'il continue ou pas. À chaque fois, je lui dirai de procéder. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est qu'à un moment donné, il va me dire « Voilà, je t'ai montré l'information de ce que j'ai extrait. Il ne m'a rien montré du tout. Mais je vais néanmoins procéder plus loin. » Pour contrôler le résultat, je lui demande de m'extraire toutes ces informations dans un fichier Excel que je vais ouvrir pour aller voir le contenu. Donc, je télécharge le fichier Excel et puis ensuite, je l'ouvre pour pouvoir voir son contenu. Eh bien, à ma grande surprise, on a tous les éléments de la table qui ont été extraits. On retrouve les quantités, les unités, qui sont à la fois des mètres carrés, les SQM, et puis on retrouve les prix unitaires et les prix totaux. Voilà, j'ai donc mes données sous Excel. À partir de là, ça m'ouvre tout un ensemble de possibilités. Ce que j'ai utilisé dans ChatGPT, c'est ce qui s'appelle Advanced Data Analytics. Ça nous ouvre surtout la porte de pouvoir maintenant traiter ces données dans l'environnement d'Excel. On peut transférer ça dans une base de données. On peut l'utiliser dans Power Query. On peut l'utiliser dans Desktop BI. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie du challenge dans laquelle je lui demande d'extraire les informations de paiement. J'ai donc un prompt qui est préparé à cet effet dans lequel je lui donne un exemple. Après que Advanced Data Analytics a processé les informations, il me les propose dans un fichier Excel que je télécharge et que j'ouvre. C'est très intéressant de voir que toute l'information s'y trouve. Ici, j'ai la référence du fournisseur avec ses informations bancaires, à savoir la banque, le nom du compte bancaire, le numéro d'Iban, le numéro BIC Swift, ensuite le numéro de référence du document de facturation, ainsi que le montant total à payer. Voilà, encore une fois, un challenge que je trouve qui est pas mal réussi. On a l'information de paiement, on avait déjà la liste du matériel à disposition. C'est donc des choses pour lesquelles l'intelligence artificielle peut tout à fait nous aider. C'est Christian, et encore une fois, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Nous sommes embarqués dans cette aventure de la révolution de l'intelligence artificielle dans nos vies professionnelles et privées. Et j'espère vous retrouver tout bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501